Avec une chaleur pareille, on va se taper un orage. Papa ! Oui chérie ? Pourquoi j'ai l'orage ? C'est de la physique ça ? C'est une sorte de température, d'eau, de nuages ? Je vais t'expliquer. Les orages se forment quand il y a une différence de température entre le sol et la haute atmosphère. Le ciel en quelque sorte. Quand il fait très chaud pendant une journée, le soleil chauffe l'eau de la mer ou d'un lac et cette eau va s'évaporer et va monter. Quand on a fait des fasses. C'est exactement pareil. Tout à fait la même chose. Parce que cette vapeur monte et rencontre un air plus froid. Ce qui fait que ça reforme des gouttelettes d'eau. Qu'on peut du coup voir. Puisque la vapeur on ne peut pas la voir. Mais pour l'orage, on a un air très froid tout à coup. Ce qui forme un nuage avec des gouttes d'eau plus grosses. Mais les gouttes d'eau continuent elles de monter. Il fait de plus en plus froid. Juste à ce qu'il fasse très froid et que ça forme de la glace. Moi j'aime la glace à papa. Tout le monde aime la glace. La glace c'est quoi ? Oui. Et comme là où il fait très froid en fait, les gouttes d'eau vont arrêter de monter et elles vont commencer à s'étaler. Ce qui a donné une forme un peu particulière à notre nuage d'orage. On appelle ça un cumulonimbus. On dirait un sort dans Harry Potter mais c'est un nuage très très dangereux. Ce nuage très très gros va faire que si une partie est au-dessus de nous, on va avoir un air au-dessus de notre tête plus lourd. Car il y a aussi des gouttes d'eau et de la glace. La pression de l'air sur nous est plus forte. C'est pour ça qu'on dit qu'il fait lourd. Qu'est-ce qu'il y a les vents ? Et ça on a déjà parlé du vent chéri. C'est parce qu'en fait on va avoir un air plus lourd en dessous du nuage. Du coup il va y avoir un équilibre qui va se créer et c'est ça qui fait le vent. Et pour la pluie sous l'orage, c'est parce que le nuage est plein d'eau qui bouge. Et en dessous on a de l'air qui bouge. Comme l'eau est plus lourde que l'air, et bien elle tombe. Ce qui fait la pluie. En fait le nuage se vide comme une éponge qu'on essore. Donc en gros, on a un orage parce qu'au final on a création d'un énorme nuage, un cumulonimbus. Toute la journée, le sol est chauffé, l'eau s'évapore et va monter dans la haute atmosphère. Comme elle est froide, ça va créer donc ce fameux orage. Ce nuage d'orage. Et j'ai un orage. Voilà, t'as tout compris. Et j'ai des éclairs. C'est de la physique ça. C'est aussi de la physique ça. Bon, je vais t'expliquer ça plus tard. On va rentrer, il fait un petit peu chaud là. Donc voilà pourquoi il y a l'orage. Bien sûr il y aura une suite sur la foudre. C'est dur à dire ça. En attendant, tu peux aimer et t'abonner, ça fait toujours plaisir.